Musique Déclaration du PDCI RIA relative aux événements de Béhomie. Les dimanches et lundis 19 et 20 mai 2019 s'est tenue au siège du PDCI RIA à Abidjan, Kokodi, une réunion extraordinaire du secrétariat exécutif du PDCI RIA. Cette réunion avait pour unique point à l'ordre du jour l'analyse des événements survenus à Béhomie marqués par des violences d'affrontements intercommunautaires entre les halogènes malinqués et les autochtones baoulés. De cette importante réunion extraordinaire, il ressort la déclaration qui suit. Depuis le mercredi 15 mai 2019, à la suite d'une violente rixe survenue entre deux transporteurs, l'un de la communauté halogène malinquée et l'autre de la communauté autochtone baoulée, la ville de Béhomie, au centre de notre pays, a été le théâtre d'affrontements interethniques, fraticides et meurtriers. Ces affrontements ont fait 9 morts, 97 blessés et plus de 300 déplacés internes. Le PDCI RIA s'incline respectueusement sur les dépouilles des victimes de cette folie meurtrière et adresse aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées. Le PDCI RIA souhaite aux victimes un propre rétablissement et aux déplacés un rapide retour dans leurs foyers respectifs avec l'assurance d'une sécurité retrouvée. Le PDCI RIA exprime sa grande et sincère compassion à toutes ces victimes qui ont subi des dégâts de toutes sortes et ainsi que des pertes de tout genre. Le PDCI RIA félicite et encourage les autorités administratives de Béhomie, les élus, les chefs et leaders des différentes communautés pour le calme revenu et le dialogue entamé entre les communautés belligérantes. L'analyse des faits rapportés dans ce conflit met en lumière deux phases. La première phase est celle consécutive à l'accrochage entre les deux transporteurs, à savoir le tricycle et le véhicule de transport de voyageurs. La rixe violente qui s'en est suivie a créé l'émoi et donné lieu à des scènes de bagarre généralisées entre Malinqué et Baoulé. Cette phase a pris fin dans la soirée du mercredi. La seconde phase de ce conflit est celle au cours de laquelle un des camps adverses a pris un temps de repli pour revenir avec des armes de guerre et attaquer le jeudi 16 mai 2019 plusieurs villages autochtones. C'est au cours de cette deuxième phase que le nombre de victimes s'est accru. L'analyse des faits de cette grave confrontation relève des préoccupations majeures et essentielles. Il convient d'observer que la risque qui est survenue a conduit trop vite à des attaques de groupes organisés ayant conduit à des tueries, des incendies, de marchandises, d'étales et de logements au moyen d'armes modernes. Ces affrontements-là ne sauraient procéder d'une génération spontanée. En effet, il faut se rappeler les attaques similaires des malinqués contre Breckrow, impensible village Baoulé de la sous-préfecture de Marabagassa, il y a deux mois. Des violences avec mort d'hommes au cours des dernières élections municipales dans cette circonscription électorale de Béhomi, sans que des enquêtes ne soient diligentées pour faire la lumière sur ces violences. En réalité, de nos jours, le commerce politique a achevé de prendre pour banal les morts d'hommes. Le PDCI RDA s'étonne du silence observé par le gouvernement face à ces événements si graves qu'il ne manque pas d'interroger. Toutes les régions de Côte d'Ivoire, à l'instar du PDCI RDA relatifs aux événements de Béhomi, peuvent être bien connues et volontairement ignorées pour servir à des besoins bien planifiés. Les allégations farfelues et xénophobes, curieusement tenues dans un temps voisin aux événements de Béhomi, par une certaine radio PDCI étrangère au PDCI RDA, doivent-elles être regardées comme une séquence d'un stratagème global bien hulé et bien préparé par des mains occultes aux intentions bien sombres ? Le PDCI RDA constate par ailleurs les lenteurs avérées dans la mise en œuvre d'une force de sécurité efficace pour protéger les populations quand le commissaire de police de la localité a été lui-même blessé par banal dès le premier jour. La présence des civils détenant des armes de guerre Kalashnivkov et autres parmi les belligérants. Qu'aucune interpellation ou arrestation n'a été faite à ce jour dans les rangs des détenteurs d'armes. Le PDCI RDA marque sa grande inquiétude devant les armes qui circulent encore aux mains des civils qui ne manquent pas de s'en servir à tout venant. De ce qui précède, le PDCI RDA reste très inquiet quant à la brusque manifestation d'une rancœur mal contenue se transforme en graves et violentes altercations intercommunautaires. La repudence de ces conflits communautaires, notamment à Abouna en avril 2016, Kanankono le 24 décembre 2017, Zounyen en novembre 2018, Bangolo le 24 juin 2018, Fakobli en J.E. 2018, Isia en Ocrop 2018 avec la sortie punitive des dozos contre les populations autochtones, Diekoué en novembre 2018, Benouin en avril 2019, Marabagassa en février 2019, Beoumi en mai 2019, et Abengourou en mai 2019, achèvent de convaincre de la profonde fracture sociale et de la grave division des composantes de la nation ivoirienne. En conséquence de cette analyse, le PDCI RDA interpelle le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, sur sa gouvernance des rapports entre les Ivoiriens et sur sa gestion des conflits internes qui risquent de saper le socle déjà fragile de la construction de la nation ivoirienne. Exige du gouvernement une prise en main effective de la résolution des conflits intercommunautaires, une volonté réelle et des actions concrètes pour la réconciliation véritable entre les Ivoiriens, la mise en place d'une véritable politique de désarmement, un dédommagement juste et équitable de toutes les victimes de ce conflit. Exige du Parlement, Assemblée nationale et Sénat d'initier une enquête parlementaire sur le désarmement des civils en armes en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA prend à témoin la communauté nationale et internationale de la récurrence des conflits intercommunautaires qui mettent gravement à mal la cohésion sociale à la veille des élections présidentielles de 2020. Dès à présent, le PDCI RDA réitère son appel à la solidarité des militants et des militantes, ainsi que de tous les Ivoiriens, habitants et amis de la Côte d'Ivoire, afin que les dons soient recueillis pour venir en aide à toutes les victimes sans exclusives des confrontations meurtrières de Béhomi. Le PDCI RDA exhorte tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire au calme et à la sérénité. Fait à Abidjan, le 20 mai 2019, par ordre du président, le secrétaire exécutif, professeur Maurice Kakoui Gikawe. Sous-titrage ST' 501